Musique D'abord je voudrais remercier ici l'association Job IRL. Alors Job IRL c'est quoi ? Job IRL c'est un réseau social qui permet aux jeunes comme vous de se connecter directement avec des professionnels ou des étudiants pour que vous puissiez leur poser des questions sur les métiers, sur les formations pour faire vos choix d'orientation. La première étape c'est le bac, essayer d'avoir une mention, un beau dossier, des beaux bulletins. Dans un premier temps il faut que vous passiez votre concours de policier. Aujourd'hui un diplôme c'est très bien, une expérience c'est encore mieux. On fait une formation plutôt Bac plus 2, action de cause, ce genre de choses. Musique Je suis content d'être présent ici dans le forum des métiers au lycée d'Argenteuil, de rencontrer des jeunes motivés. C'est important, c'est un peu un retour en arrière pour nous de voir les questions que se posent les jeunes par rapport à leur orientation. Et c'est toujours important pour nous d'apporter ses compétences, son expertise et notre parcours, partager notre expérience de vie avec les plus jeunes. Voilà l'intérêt pour nous et ça a toujours un plaisir d'être présent dans ce type d'événement. Aujourd'hui je suis agrément surpris par les échanges directs qu'il y a avec les jeunes. Il y a finalement du respect. On ne va pas, ou les jeunes ne viennent pas assez au contact des policiers et n'osent pas poser les bonnes questions. Ça me fait penser un petit peu aux élèves de 3e qui sont encore un petit peu dans la recherche d'une orientation. Et pour certains c'est encore flou. Il est vrai que l'expérience quand on est jeune, quand on a 16, 17 voire 18 ans, c'est un petit peu compliqué pour pouvoir se vendre lorsqu'on a obtenu son diplôme. Aujourd'hui ce que je leur conseille avant tout c'est de ne pas hésiter à pouvoir acquérir de l'expérience, même très courte, les week-ends, les vacances scolaires. Il ne faut vraiment, il faut faire feu de tout bois comme on dit. Quelqu'un qui va commencer à chercher du travail à 17 ans, forcément va montrer son intérêt, son enthousiasme, son implication et vraiment sa motivation pour pouvoir continuer dans le domaine. J'ai rencontré des jeunes qui sont dans des domaines sur du STMG où là il y a plus un lien avec la banque. Mais également aussi des gens qui sont en littérature et qui s'interrogent sur les différents métiers. Donc c'est vraiment très passionnant de voir les jeunes pas tant perdus que ça en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas perdus dans leur métier. Il y a vraiment des choses pour eux qui sont claires et ils se renseignent vraiment de façon précise.